Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la maison du Bitcoin. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, nous vous êtes ici dans le premier centre physique à avoir ouvert en Europe continentale consacré aux technologies autour de la blockchain et des crypto-monnaies, puisque nous avons commencé nos activités en 2014, avec pour objectif d'être un centre où les gens vont pouvoir venir s'informer, discuter, échanger et découvrir des nouvelles technologies qui sont toutes autour du monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Nos activités principales, c'est les activités d'information, d'éducation, ainsi qu'un bureau de change physique que vous avez derrière vous, ainsi qu'une plateforme en ligne sur laquelle les transactions en production peuvent être effectuées au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons 97networks, qui vient nous présenter un framework destiné à la gouvernance, à gérer les problématiques de gouvernance sur les différentes blockchains, qui est une problématique qui est extrêmement actuelle, puisqu'on rencontre tout un tas de problèmes sur la gestion de ces problématiques dans tout un tas de projets autour de la blockchain, notamment en matière de gestion des conflits. C'est un projet qui nous semble particulièrement intéressant, avec une problématique qui doit être résolue pour que les systèmes autour de la blockchain puissent se développer de façon la plus harmonieuse possible. Avant de leur donner la parole, je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire intéressant, puisque nous sommes le 22 mai, et que le 22 mai 2010 avait lieu la toute première transaction en bitcoin de l'histoire. Ce jour-là, une personne avait acheté deux pizzas pour un prix à l'époque de 10 000 bitcoins, ce qui en fait aujourd'hui les pizzas les plus chères de l'histoire de l'humanité. Et donc pour célébrer ce jour-là, l'entreprise Ledger, qui fabrique des portefeuilles numériques sécurisés, produit une édition spéciale du Ledger Wallet, c'est l'édition pizza du Ledger Wallet, que nous aurons à notre disposition en vente dès demain, si jamais vous êtes intéressé par avoir une édition spéciale du Ledger Wallet. Sans autre forme d'introduction, je laisse la parole à la l'édition du Ledger Wallet. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici à la maison de bitcoin, dans un lieu aussi emblématique que la maison de bitcoin. et où on va vous présenter du coup le framework sur lequel on travaille depuis un an maintenant, qui s'appelle Kelsen. Donc aujourd'hui on va parler de quatre choses principalement, on va se présenter rapidement, vous expliquer le problème que Kelsen essaye de résoudre, qui est celui de la construction de systèmes de gouvernance qui sont auto-évolutifs. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire juste après. Je vais vous présenter Kelsen lui-même, qui permet une gouvernance simple et sécurisée pour tous, à destination du secteur public principalement. Et on va vous faire ensuite une petite démonstration, pour vous montrer que derrière tout ça, il y a du code, et que ce code fonctionne. Voilà, du coup, rapidement, nous nous sommes 97, on fait des solutions blockchain à destination du secteur public, et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On a tous un background relativement différent au sein de l'équipe, on est tous aussi relativement jeunes, comme vous pouvez le voir, mais on est tous rassemblés, on est tous réunis, on est tous convaincus par une même idée, qui est celle qu'on pourrait aujourd'hui utiliser la techno-blockchain pour améliorer un certain nombre de processus de gouvernance publique, et particulièrement ceux de la gouvernance globale. Alors, la gouvernance globale, c'est l'ensemble des mécanismes, des institutions officielles, qui permettent d'assurer la sécurité internationale dans le monde, donc faire que le monde soit en paix, et qui pilotent la mondialisation économique. Et donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ONU et ses agences, l'OMS, l'OMC, l'ICEF, etc. Les forums intergouvernementaux, comme le G7, le G8, le G20, les institutions financières globales, FMI, Banque mondiale, les organisations régionales, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, comme le Mercosur, comme un certain nombre d'organisations qui se créent au-dessus des pays. Et c'est aussi tout un tissu global, complexe, de traités multilatéraux, d'accords entre États, et qui vont porter sur des points spécifiques, par exemple la défense avec l'OTAN, par rapport, par exemple, des accords de libre-échange, etc. Donc tout ça, tout cet ensemble d'organisations, d'accords et de traités, c'est ce qui forme aujourd'hui ce qu'on appelle la gouvernance globale. Et pourquoi on a décidé de travailler sur la gouvernance globale ? Parce qu'il y a aujourd'hui des débats assez récurrents sur le caractère démocratique de ces institutions. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que s'il y a des juristes ici, il pourrait nous expliquer que l'ONU, c'est quelque chose d'extrêmement démocratique, parce que c'est donc une organisation qui émane de traités internationaux, qui ont été rédigés selon les conventions en vigueur, la convention de Vienne, sur la conclusion du traité, que les gouvernements qui les ont signés ont été parfois, pour ceux qui sont démocratiques, démocratiquement élus, les autres sont des États souverains. Et donc, en gros, ce sont des organisations qui sont démocratiques, mais pas démocratiques au sens, nous on l'entend, démocratiques au sens légitime, légal. Sauf que le problème, c'est que la démocratie, pour nous, c'est pas une forme de gouvernement, c'est pas un régime politique. La démocratie, c'est un principe. Et aujourd'hui, en fait, on peut appliquer un certain nombre de principes, justement, décliner ces principes, et les appliquer, du coup, à ces organisations internationales, pour savoir si elles sont démocratiques ou pas. Et donc, ces critères, c'est quoi ? Généralement, il y en a quatre, ils reviennent assez souvent, donc c'est un peu des critères canoniques. Et qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le fondement de ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. Le premier d'entre eux, c'est l'État de droit. C'est-à-dire qu'on peut pas, par exemple, enfermer quelqu'un de manière arbitraire, il faut que, si on l'enferme, ça soit au terme d'un procès équitable, qui va déterminer des charges, et en gros, des condamnations, parce qu'un comportement contrevenu a telle loi. Donc en fait, il y a toute une chaîne de valeurs, si je peux dire, toute une chaîne légale, qui va permettre de prendre des décisions sans que celle-ci soit arbitraire. Ça, c'est l'État de droit. Deuxième, c'est la séparation des pouvoirs. Je vais pas revenir là-dessus, vous connaissez. Donc l'égalité entre les participants et la participation citoyenne. L'idée, c'est que du coup, si on prend ces critères-là et qu'on les applique à la gouvernance globale aujourd'hui, aux institutions de la gouvernance globale, on se rend compte que c'est pas le cas. L'État de droit, aujourd'hui, strictement parlant, c'est quelque chose qui est garanti. Effectivement. Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une organisation qui va prendre des décisions qui vont contraindre le monde entier. Par contre, l'Assemblée générale adopte des résolutions qui sont purement informelles, purement informatives, qui n'ont aucun pouvoir juridique contraignant. Et en fait, de toutes les organisations que j'ai citées à l'instant, il n'y a que le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Organisation mondiale de commerce qui ont en fait une force juridique contraignante vis-à-vis des organisations qui leur sont membres. Et donc, le fait que, par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU n'ait aucun pouvoir, le fait que les décisions du tribunal pénal international ne soient pas juridiquement contraignants, enfin, vous voyez ça. Donc, l'État de droit, c'est un principe qui est sur le papier et garanti, dans les faits, est très relatif, est très amoindri. La séparation des pouvoirs, aussi, on pourrait se dire que l'ONU, c'est une organisation démocratique qui a des pouvoirs séparés, parce qu'il y a une Cour de justice internationale, la CIG, il y a une Assemblée générale qui ressemble à un Parlement, et donc qui pourrait ressembler à un pouvoir législatif, et puis on aurait une sorte de conseil de sécurité qui serait l'exécutif, en fait, le gouvernement. En réalité, c'est pas un parlais qui fonctionne, parce que, comme je vous l'ai dit, déjà, l'Assemblée générale n'a aucun pouvoir, et en fait, c'est le conseil de sécurité qui concentre en son sein tous ses pouvoirs. C'est lui qui va pouvoir voter des résolutions, donc le pouvoir législatif, c'est lui qui l'adopte, c'est lui qui va pouvoir décider de manière parfaitement unilatérale si des résolutions qu'il a adoptées ont été violées par l'un de leurs membres, le pouvoir judiciaire, et enfin, c'est lui qui va pouvoir établir des sanctions internationales qui seront portées sous mandat du conseil de sécurité par les membres, par les États membres de l'ONU. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il concentre, en réalité, les trois pouvoirs. C'est une organisation toute puissante, ou en tout cas au sens qu'on entend aujourd'hui. Donc, l'égalité, c'est pareil. Chacun sait que le conseil de sécurité de l'ONU est composé de membres permanents et de membres non permanents, et que cette distinction engage des droits différents parmi ces représentants-là. Et enfin, le principe d'égalité ici n'est pas respecté, et puis enfin, la participation citoyenne. Aucun citoyen n'a jamais pris part à aucune délibération du conseil de sécurité de l'ONU, en tout cas pas directement, par le biais peut-être de leurs représentants, par le biais de leur gouvernement, mais jamais directement. Donc, voilà. Tout ça pour dire que la gouvernance globale, aujourd'hui, en fait, c'est différent d'une démocratie globale. Et pour nous, c'est un problème, parce que, déjà, ça veut dire que, en droit international, on va pouvoir avoir des pyramides juridiques qui sont construites par les États membres, qui sont peut-être très efficaces, mais que, entre ces ensembles juridiques, subsistent, à la marge de ces ensembles, à la friction entre les uns et les autres, subsistent, en réalité, des zones de non-droit, qui sont extrêmement préoccupantes pour la protection de nos droits fondamentaux, pour la protection de la stabilité internationale. L'exemple canonique, ici, ce serait la Syrie, et voir ce qui se passe en ce moment. On pourrait considérer que ce qui se passe en Syrie, aujourd'hui, c'est une résultante de l'absence de gouvernance globale, ou en tout cas, l'absence de leadership, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, voilà, on considère que c'est un problème, en fait, cette distinction entre le droit international et une forme globale de démocratie. Et donc, on s'est tous réunis pour considérer que, en fait, déjà, c'était un scandale, c'était un problème, et qu'ensuite, les technoblockchains pourraient être un moyen de réduire cet écart, tout en permettant aux administrations, aux organisations internationales, et puis, en fait, à toute organisation qui se dit, justement, démocratique, qui respecte ce principe, de réaliser des économies et, du coup, de couper des dépenses publiques, en fait. Donc, voilà. Notre contribution, là-dedans, à l'étriple, on fait du conseil stratégique, donc on va accompagner ces organisations dans leur politique d'innovation, pour savoir en quoi, concrètement, la technoblockchain pourrait impacter leurs activités. On fait, on gère des projets techniques, donc on gère des développeurs, et on met en place, enfin, on définit, enfin, on définit l'architecture technique, on va concevoir tout le système, et puis ensuite, on va le mettre en œuvre, et éventuellement le maintenir, si ça nous est demandé. Et puis, enfin, on fait des formations, des événements publics, comme aujourd'hui, où on va expliquer, soit à des clients, soit au grand public, ce que la technoblockchain pourrait faire pour le droit international. Donc, venons-en aux problèmes. Le problème, aujourd'hui, qui est, en fait, un problème qui nous est... qui est un problème qui se pose dans nos activités au quotidien, en réalité, c'est le fait d'arriver à construire des systèmes informatiques qui vont gérer des mécanismes de gouvernance. Et plus précisément, vous allez voir des systèmes de gouvernance, des systèmes d'information qui soient auto-évolutifs. Donc, vous allez voir qu'il y a deux choses, en réalité. Déjà, on parle de gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernance ? On va essayer de définir un petit peu les termes. Pour nous, la gouvernance, c'est l'ensemble des règles qui permettent le partage d'une ressource commune. Donc, ça peut... Voilà, c'est une définition qui est extrêmement générale. Mais ce qu'on va en garder... Je ne vais pas m'attarder sur ce que c'est qu'une ressource commune. On en a tous, je pense, plein d'idées en tête. Mais ce que je vais garder, c'est que, en fait, c'est l'idée que la gouvernance, c'est un processus. En fait, c'est un processus ou un ensemble de processus. Et que ces processus, parfois, ils sont formalisés. Parfois, ils sont extrêmement codifiés. Parfois, ils sont juste informels. Parfois, ils vont être extrêmement complexes. Parfois, ils vont émerger. Et on le voit vraiment tous les jours, nos clients ont des formes de gouvernance qui leur sont propres. Donc, émerger sous des formes qui sont extrêmement diverses. Et parfois, ça peut être subjectif aussi. Ça peut faire appel à des concepts, à des principes. Je vous ai expliqué ce que c'était la démocratie. C'est un principe qui est abstrait, qui est parfois subjectif. Et donc, voilà. Tous ces mécanismes-là, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées. à mettre en œuvre dans un système informatique. Et surtout, la deuxième chose, c'est que ce système va souvent avoir à concilier, en fait, des objectifs de design qui sont inconciliables. Je vais prendre l'exemple du vote électronique, par exemple. Le vote électronique va devoir concilier la sécurité du système de vote, évidemment. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas voter, on ne peut pas boire les urnes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les membres et leur donner un droit de vote avant qu'ils puissent voter. Donc, on va créer une liste de membres. Donc, ça, c'est la sécurité. On va avoir besoin que tout le procès soit complètement transparent. S'il y a un problème, s'il y a des contestations, on va vouloir pouvoir refaire toute l'élection, recompter les résultats, etc. Donc, les mécanismes doivent être transparents. Le bulletin doit être secret. Donc, là aussi, c'est un gros sujet. Comment on fait pour qu'une fois qu'on a identifié la personne, qu'on a vérifié qu'il était bien sur la liste électorale, donc qui s'est logué dans notre système, comment on fait pour oublier cette personne-là et lui permettre de voter de manière anonyme sans que notre système en garde la moindre trace, sans qu'on puisse remonter à l'intérieur de son vote que telle personne a voté pour tel candidat. Un problème de légitimité aussi, c'est extrêmement important, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des enjeux qui sont subjectifs dans les mécanismes de gouvernance et parfois, on peut considérer que tel système qui a abouti à tel résultat, finalement, moi, je ne reconnais pas sa légitimité. Je considère que peut-être qu'il était légitime il y a quelques années, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et à l'époque, ça correspondait à mes valeurs, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, il y a une forme de... cette espèce de données ou de concepts abstraits qui est la légitimité, qui est la capacité d'une personne à reconnaître l'autorité d'un système d'information. Et puis ensuite, l'efficience, parce qu'il faut que tout le système, évidemment, ne soit pas trop coûteux, qu'on n'ait pas des heures de connexion, qu'on ne tape pas des mots de passe de 50 millions de caractères, etc. Donc tout ça pour dire que, voilà, on doit mettre ensemble, dans un système de gouvernance, on doit mettre ensemble des choses qui ne vont pas ensemble et qui se repoussent, en fait. Là-dessus, on pourrait se dire que la blockchain pourrait être intéressante. Il y a des développements qui sont intéressants autour de ce qu'on appelle les Zero Knowledge Proof, qui permettraient de faire des transactions de manière anonyme sur un réseau, sur une blockchain qui serait publique, et donc qui arriveraient à articuler l'anonymat des transactions avec, justement, les règles de vote qu'on irait embarquer sur potentiellement un smart contract, qui irait régler ces questions-là. Et donc, ça pourrait présenter, comme ça, à première vue, ça pourrait présenter une articulation nouvelle et intéressante pour régler ces problèmes, parce que c'est des architectures qui sont sécurisées, qui sont transparentes par défaut, qui sont décentralisées, qui ont des fortes capacités d'automatisation, je pense aux smart contracts, respectueuses à la vie privée, non, mais il y a des développements intéressants qui permettraient de le faire, et qui sont relativement abordables, relativement peu coûteux. Donc, ça pourrait convenir. On pourrait avoir une nouvelle architecture, parce que c'est un problème d'architecture, finalement, on pourrait avoir une nouvelle technologie qui permettrait d'arriver avec de nouvelles architectures qui pourraient régler ces problèmes-là. Cependant, je vous l'ai dit tout à l'heure, la légitimité, c'est quelque chose qui peut être attesté à un moment T, et peut-être qui n'est plus attesté à un moment T plus 1. Parfois, la légitimité, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose de temporel aussi, et du coup, le problème qu'on va avoir là-dedans, c'est de permettre l'évolution, en fait, de ces systèmes de gouvernance. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on a un double problème, c'est que déjà, construire des systèmes de gouvernance, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de difficile, mais ensuite, les rendre auto-évolutifs, faire que dans le système de vote que vous utilisez, vous allez pouvoir faire des propositions qui porteraient sur la modification du système de vote dont on parle, vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose de, enfin, techniquement, de pas facile. Pourquoi c'est pas facile, et surtout, pourquoi, nous, c'est un problème qu'on a décidé d'essayer de résoudre, c'est que, du coup, la légitimité, c'est pas quelque chose de stable dans le temps, et en fait, les institutions publiques, celles qu'on vise, qu'on essaie d'améliorer, ces institutions publiques-là ne sont pas statiques, elles évoluent au cours du temps. On n'en a pas l'impression, parfois, on croit qu'elles sont extrêmement stables, extrêmement pérennes, etc., mais en fait, elles évoluent constamment. Le Conseil de sécurité, on a tous l'image de quelque chose d'irréformable, en réalité, il y a eu des modifications à la charte de l'ONU, et en fait, même ces organisations-là évoluent au cours du temps et ne sont pas statiques. Et, du coup, la question, c'est comment on fait pour que, si cette gouvernance évolue, pour que tout notre système, on n'ait pas à le mettre à la poubelle et à le remplacer par un autre. Donc, comment permettre l'évolution du système ? Et pour ça, du coup, les institutions, elles font appel à un concept qui s'appelle la hiérarchie des normes, qui a été introduit par quelqu'un qui s'appelle Hans Kelsen, qui est l'inventeur des cours constitutionnels et qui a émis l'idée que, en fait, il y aurait plusieurs types de normes, plusieurs types de lois, en réalité, et que, donc, on aurait, par exemple, un parlement qui vote des lois et, avant les travaux de Hans Kelsen, en fait, le concept de constitution n'existait pas réellement. C'est-à-dire qu'il y avait des lois constitutionnelles mais qui étaient votées par le même parlement et, du coup, qui avaient la même forme, qui avaient... Enfin, ça avait l'air d'être le même objet. Donc, on avait plusieurs lois qui avaient toutes l'air d'être égales mais qui, sur le fond, en fait, étaient un petit peu différentes. Un premier grand type de règles, c'était ce qu'on appelle les règles primaires qui définissent comment un système, une organisation, un service public, par exemple, fonctionnent. Par exemple, les règles de la sécurité sociale. Par exemple, le code pénal, par exemple, etc. Et puis, à côté de ces règles-là, ces lois, il y avait d'autres types de lois, des règles qu'on appelle secondaires, qui, elles, ne portent pas sur une action humaine comme, voilà, tunture à point, mais qui portent sur l'évolution des règles primaires. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui une constitution, en fait. Et le problème qu'on a, c'est que, du coup, ces règles, en fait, ces règles secondaires peuvent potentiellement porter sur l'intégralité du système. Aujourd'hui, en France, l'article 89 de la constitution nous explique comment réformer la procédure formalisée par laquelle on peut réformer cette constitution. Et, en fait, les amendements constitutionnels qu'on peut faire au terme de l'article 89, c'est quelque chose qui peut porter sur l'ensemble de la constitution, sur n'importe quel domaine qui est traité dans ce texte fondamental, et même potentiellement dire, bon, on va remplacer la constitution par la constitution de la sixième république ou de tout ça. Et donc, dans cette réflexion-là, l'idée de se dire que, ok, on pourrait utiliser la blockchain pour, donc, on va créer des smart contracts qui interagiraient avec, enfin, via des zero knowledge proof, etc., etc., c'est intéressant, mais le problème, c'est que, voilà, les smart contracts ne sont pas connus pour leur flexibilité. Et il y a un problème fondamental aujourd'hui, c'est comment on fait évoluer un smart contract, comment on fait évoluer une DAP, en fait, c'est possible, mais la plupart du temps, en fait, ça réintroduit un élément de centralisation qui est extrêmement fort et qui n'est pas idéal. Donc, en gros, les smart contracts, c'est génial pour régler les règles primaires, mais qu'en est-il des règles secondaires ? Donc, ça, c'est le problème qu'on se pose. Pourquoi c'est le problème qu'on se pose ? Pourquoi c'est important ? Parce que, du coup, si on y arrive, si on arrive à régler ce problème-là, on se rend compte qu'on va réussir à digitaliser le cœur même de l'activité de l'État. Et donc, les services qui seraient greffés sur ce cœur-là, les rendre interopérables, les rendre plus transparents et les rendre moins coûteux. Donc, c'est potentiellement très important. Et puis, au-delà de ça, ça pourrait permettre l'émergence de nouvelles formes de démocratie. J'ai en tête la futarkie, le vote liquide, les tokens curated registries, c'est plein de choses extrêmement intéressantes. J'aimerais pouvoir plonger dans le détail de leur fonctionnement, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Et des formes de participation, en fait, qui tout simplement n'existent pas aujourd'hui parce que pèsent sur les institutions des contraintes de design qui empêchent ce type de participation démocratique. typiquement, le fait qu'on ne peut pas réunir 60 millions de personnes dans une même pièce pour voter, en tout cas pas en 1789. Et du coup, notre solution, ça va être de faire que ces gens-là vont choisir des intermédiaires et que ces gens-là, on pourra les réunir tous ensemble dans un parlement et qu'eux pourront voter des lois de manière légitime et démocratique. Donc, c'est ça ce qui se joue derrière. Et enfin, et donc c'est aussi pour, dans l'objet de notre démarche, ça pourrait aussi du coup changer l'échelle des démocraties directes qui peuvent exister et du coup, créer des formes de démocraties directes à l'échelle internationale, transnationale ou autre. Donc voilà pour les enjeux. Je vais laisser Henri du coup présenter comment on y arrive concrètement. Merci. Cool. Bon, j'espère que c'est plus clair pour vous déjà des enjeux auxquels on essaie de répondre, à quoi ça sert la gouvernance, pourquoi c'est utile et moi je vais vous expliquer un peu concrètement qu'est-ce que c'est Kelsen et qu'est-ce qu'on a fait avec. Kelsen, c'est le premier standard global d'interopérabilité pour les administrations publiques. C'est trois choses qu'on a développées nous à 97 dont on se sert pour travailler avec nos clients et c'est complètement open source et gratuit et qu'on partage avec la communauté parce qu'on pense que ça a de la valeur et que ça peut être quelque chose qui est utile pour l'ensemble de la communauté qu'ils soient développeurs ou que ce soit des gens qui travaillent dans l'administration publique et qui ont une sensibilité sur ces thématiques. Donc c'est trois trucs. Le premier, c'est une méthodologie, un design. C'est une façon de conceptualiser et de modéliser les gouvernances qui vous permet d'imaginer des modes de gouvernance arbitrairement complexes et les dessiner sur du papier. Ensuite, c'est un framework, c'est un ensemble de smart contracts, c'est un ensemble d'outils qui vous permettent concrètement d'implémenter ces modèles de gouvernance et les déployer sur des blockchains en ayant dans l'idée que je reviendrai dessus après. Et c'est enfin une app, c'est un set d'interfaces qui vous permettent d'interagir facilement avec les smart contracts qu'on a développés parce que les smart contracts, c'est très intéressant mais si on ne peut pas s'en servir, c'est vachement moins utile. Aujourd'hui, je trouve, moi personnellement, qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de contracts qui sont développés en solidité et avoir des interfaces qui ont du sens que les utilisateurs peuvent utiliser, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus difficile à faire. On a essayé vraiment de s'axer sur ces trois points-là. On a construit Kelsen sur Ethereum. Alors spécifiquement, on l'a basé sur l'EVM. Donc techniquement, aujourd'hui, nous, on se sert d'Ethereum mais demain, avec Rootstock, ça pourrait tourner sur Bitcoin. Ça peut être utilisé sur Quorum ou sur d'autres réseaux qui utilisent l'EVM. On a fait ce choix-là parce que pour nous, c'était la bonne balance entre quelque chose qui est utilisable aujourd'hui, qui a des fonctionnalités riches qui nous permettent de faire beaucoup de choses pour la taille de la communauté de développeurs également parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de ces outils-là. Et puis Ethereum parce que c'est la deuxième blocée la plus sécurisée qu'il y ait et que ça nous parlait en termes de sécurité. Quand on a conçu Kelsen, on a parti avec quatre gros objectifs. Le premier, on voulait que ce soit sécurisé. On veut que ce soit quelque chose qui puisse être utilisé, que ce ne soit pas juste un concept, mais quelque chose qui puisse être utilisé réellement dans des DAP ou dans des infrastructures publiques pour sécuriser, comme disait Louis plus tôt, des ressources communes. Pour ça, il faut que ce soit secure. On voulait que ce soit quelque chose qui soit simple. Il ne faut pas avoir, on ne veut pas que les gens aient à lire pendant trois mois la doc non-stop pour pouvoir utiliser nos outils. donc à tous les étages, on essaie de documenter ce qu'on fait et de partir sur des principes de design qui sont simples. On a voulu faire quelque chose qui était générique. On ne veut pas que pour chaque organisation, il y ait besoin de réécrire la totalité de la gouvernance, de redéployer des smart contracts, de refaire des interfaces. On se dit que si jamais il y a des choses qu'on peut réutiliser entre différentes organisations, on gagne en temps, on gagne en efficacité et en fiabilité aussi. Et enfin, et c'est une grosse contrainte, on voulait que ce soit modulaire. On ne voulait pas qu'une organisation arbitraire déploie une gouvernance arbitraire et que quelques semaines plus tard, ils se disent ou quelques années plus tard, ils se disent « Ah, mais en fait, ce process-là, il a changé, on aimerait bien l'implémenter autrement. On met tout à la poubelle et on le redéploie. » C'est trop compliqué de faire ça et c'est trop onéreux aussi et puis c'est compliqué. Donc, on voulait avoir une architecture où si jamais il y a une petite partie de la gouvernance qu'on n'aime pas, on l'enlève et on puisse la remplacer par autre chose. Donc ça, c'est les objectifs. Et alors concrètement, comment ça marche ? Comme l'a expliqué Louis plus tôt, en fait, on est parti des travaux de juriste constitutionnel, spécifiquement de Hans Kelsen, qui a conceptualisé la hiérarchie des normes et on a utilisé cette méthodologie-là pour construire, pour analyser en fait, les modes de gouvernance qui existent. nous, on voit la gouvernance comme en fait un ensemble de listes qui interagissent entre elles. Ça peut être des listes de personnes ou des listes de références communes et qui vont interagir les unes avec les autres avec des procédures définies pour rajouter, enlever ou remplacer des éléments dans des listes, dans d'autres listes de l'organisation. Spécifiquement, vous allez avoir la liste des députés de la République, la liste de votre code de loi et via la procédure législative, les députés vont pouvoir ajouter, enlever ou modifier des lois dans votre code de loi. Et en fait, modéliser l'ensemble de la gouvernance avec ce framework-là qui est assez simple en fait, parce que c'est de la gestion de liste, on peut arriver à des modules de gouvernance qui sont arbitrairement complexes et où on peut facilement enlever une partie et la remplacer par une autre. Donc dans notre framework, on utilise d'une part les organes qui sont ces registres, d'autre part les procédures. Les organes, ce sont des smart contracts, les procédures également. Dans une organe, vous avez trois catégories. Vous avez les masters, les admins et les entrées. Les entrées, c'est l'objet de votre liste. Ça va être une liste de participants, ça va être une liste de smart contracts qui sont autorisés à faire certaines opérations, ça va être une liste de références communes. Ces références-là, c'est beaucoup basé sur IPFS quand on a développé. Aujourd'hui, c'est un groupe de références IPFS. Ça peut être des références IPFS, mais on peut mettre n'importe quel type de hash dans nos registres. Ça, c'est pour les entrées. C'est vraiment l'objet des organes. Les admins, ce sont eux des smart contracts ou des adresses. Ça peut être des individus, mais nous, on pense que c'est plus intéressant de le faire avec des procédures, donc avec des smart contracts, qui ont le droit d'enlever, de rajouter ou de remplacer des entrées dans le niveau en dessous. Par exemple, si ça, c'est votre registre de loi, ici, le contrat qui va rajouter un admin, c'est la procédure législative. Et au niveau au-dessus, on a les procédures master qui, elles, ont la capacité de rajouter ou d'enlever ou de remplacer des admins. Donc, de définir quel est le processus pour manipuler ce registre commun. Ces procédures, ici, peuvent être arbitrairement complexes. Elles peuvent être... Il y a une grande variabilité dans les procédures. Ça peut être du vote, ça peut être une décision unilatérale, ça peut être quelque chose qui est fait avec des décalages dans le temps, ça peut être... On peut brancher un TCR dessus. On peut imaginer tout type de modules pour les procédures. Alors, je vais vous donner un exemple. Le premier, qui est le plus simple, on va imaginer un registre public. Par exemple, on va dire le règlement intérieur d'une association. vous allez avoir deux registres. D'une part, les adhérents de l'association. De l'autre, le registre qui va gérer le règlement intérieur. Vous allez avoir les procédures P1 et P2 qui vont d'un côté gérer l'ajout des votants, des adhérents en fait. Et de l'autre côté, le processus qui va gérer l'ajout de normes dans le règlement intérieur. L'ajout de règlement dans le règlement pardon, l'ajout de règles dans le règlement intérieur, ça peut être une procédure où juste le bureau va décider de rajouter des éléments dans le règlement intérieur. Ça peut être un vote qui est soumis aux voteurs de cet organe. Rajouter des gens dans l'association, ça peut être un smart contract qui va juste recevoir une cotisation en Ether et rajouter les gens dans l'association. Ça peut être validé par un trésorier pour recevoir des cotisations en euros. Ça peut être ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez la procédure P0 qui est la procédure constitutive de l'association et qui va décider quelles sont ces procédures-là. Et alors, c'est pareil, cette procédure-là peut être arbitrairement complexe. Ça peut être une personne qu'on va désigner qui est l'admin de l'association qui va décider quels sont les processus en termes de l'association ou bien ça peut être une procédure de vote au 3-5ème qui va décider on va enlever telle procédure et on va en rajouter une autre. Ça, c'est vraiment un schéma un peu simple avec deux organes. Je vais vous en montrer un autre qui est encore plus simple, presque, mais pas tout à fait, qui permet de faire un budget participatif. Ce que je n'ai pas mentionné un petit peu plus tôt, c'est que dans vos admins, en fait, vous avez deux niveaux de permission. Vous avez l'ajout pour les votants et vous avez la capacité de recevoir des fonds ou de dépenser des fonds. Donc, en fait, là aussi, si jamais, par exemple, ça, vous avez un organe qui va être une liste de votants, vous pouvez également lui donner la capacité de recevoir des fonds. Donc, le smart contract de l'organe va détenir des fonds. Vous allez y associer une procédure qui a la capacité de faire des dépôts et de faire des retraits. Et cette procédure, par exemple, ça peut être un vote soumis aux adhérents de l'association pour faire des dépenses X ou Y. Ça peut être un module qui va simplement donner à un autre organe dans lequel il y aurait le président de l'association la capacité de faire des paiements, ce genre de choses. Donc, on voit qu'avec un système en fait assez simple, alors c'est quand même plusieurs smart contracts imbriqués, mais en suivant cette méthodologie, on arrive à s'y retrouver. Et en fait, on peut aller plus loin. Alors ça, typiquement, c'est un schéma qui montrerait comment avec des organes, on pourrait coder la constitution française. Donc, si vous regardez un petit peu, vous voyez qu'il y a le registre électoral, le président, les députés. Et en fait, on a modélisé les flux d'autorisation qu'il y a dans la constitution française. Alors, c'est une simplification, évidemment, il y aurait beaucoup plus de procédures, et on ne peut pas réduire à un simple schéma comme ça l'intégralité du fonctionnement de l'État français. Mais l'idée, c'est de dire qu'avec cette méthodologie-là, en fait, on peut modéliser des systèmes de gouvernance qui sont arbitrairement complexes. Et l'intérêt de faire ça, en fait, c'est qu'utiliser ça, par exemple, dans une administration publique, sur un système Ethereum qui permet d'interagir, par exemple, avec des contrats, avec des TCR, avec de la démocratie liquide, ça permet, en fait, vraiment la connexion entre les deux mondes, de la gouvernance plus papier, comme on avait avant, et de la gouvernance plus digitale, comme beaucoup de gens sont en train de l'imaginer aujourd'hui. Alors ça, c'était pour la méthodologie. Maintenant, je vais vous montrer en quelques mots notre site, en fait, qui permet de facilement utiliser notre système. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un framework qui est un ensemble de smart contracts. Ce que je vais vous montrer, là, pour l'instant, c'est une démo, c'est la tournure locale sur mon ordinateur. On va le mettre à disposition du public d'ici le mois de juin, normalement. Donc, il y aura tous nos contrats sur notre repos. Je crois qu'il y a certaines personnes dans la salle qui ont déjà vu Kelsen, nos contrats, d'ailleurs. Et il y aura exactement, également, le site Kelsen.io qui vous permettra de jouer un peu avec certaines organisations qu'on aura déployées pour que vous les testiez. Mais également, si vous souhaitez déployer certaines organisations vous-même, interagir avec, en fait. Donc, vous pouvez utiliser les smart contracts, les déployer, prendre les briques Lego qu'on a fabriquées et les assembler et interagir avec directement via notre site web. Et je vais passer à la démonstration. Alors, l'écran est super grand. Je ne sais pas si on va voir beaucoup de choses, mais on va essayer. Cool. Alors, vous arrivez à voir, ce n'est pas idéal, mais bon, on va essayer comme ça. Donc ça, concrètement, ça va être l'interface du site. Là, on va avoir une liste de communautés qu'on aura déployées. Là, pour l'instant, c'est des communautés que j'ai préenregistrées. Si vous n'avez pas à dire, là, c'est différents exemples. Il y a une qui s'appelle la section locale que je vais vous présenter maintenant. Avec le zone là, c'est probablement le bonnet. Yes. Ah, c'est mieux. Cool. Donc là, vous voyez, il y a les différentes organisations démo qu'on va publier avec lesquelles vous pourrez jouer. L'objectif pour ces trucs-là, c'est que sur le repos, il y aura directement les migrations Truffle. Donc si vous voulez les déployer directement et les tester, vous pourrez. Si vous voulez créer les vôtres, vous pourrez également et le site sera capable de mapper votre organisation et de vous laisser interagir avec facilement. Je vais vous présenter rapidement la section locale. Donc la section locale, en fait, elle est composée de 6 organes et de 5 procédures. Donc c'est une section qu'on a imaginée pour gérer un ensemble de smart contracts qui vont avoir des droits sur des ressources de l'organisation. Par exemple, en ajouter des membres ou par exemple dépenser des fonds. Donc ces contrats-là sont répertoriés dans l'organe des contrats actifs. Ces contrats-là, ils sont rajoutés par les modérateurs supervisés par le président. Les membres, eux, vont d'un côté élire des modérateurs et d'un côté élire un président. Et les procédures qu'on a, on en a 5. On a donc une procédure qui permet au modérateur de promouvoir, de promulguer un contrat. Donc concrètement, un modérateur va dire je propose qu'on rajoute ce contrat à l'organisation. Les autres modérateurs vont s'exprimer. Le président va ensuite avoir la capacité de mettre un coup de tampon pour dire je prends la responsabilité de mettre ce contrat dans la liste des contrats actifs. On a l'élection des modérateurs qui permet d'élire les modérateurs. Donc ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des procédures mais c'est une élection many to many. C'est plusieurs personnes qui élisent plusieurs personnes. Là, on a une élection présidentielle. Donc ça, c'est many to one. C'est plusieurs personnes qui vont élire une seule personne. Et ensuite, on a mis, là, vu que c'est une organisation démo, on a mis un organe admin qui gère de la nomination pour rajouter facilement des membres et une réforme constitutionnelle qui permet de modifier la structure de l'organisation. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous donner un petit aperçu de l'élection présidentielle par exemple tout à l'heure. Vous pouvez voir, j'ai mis pour le déploiement l'élection, en fait, elle dure 3 minutes. Enfin, en fait, le mandat dure 9 minutes. Il y a 3 minutes de dépôt de candidature, 3 minutes de vote, puis 3 minutes de mandat effectif. Enfin, en réalité, 9 parce qu'après, il y a l'élection suivante qui tombe. Donc là, je peux créer une nouvelle élection parce que le mandat du président actuel est expiré. Bon, il se trouve que vu que personne n'a interagi avec la structure, le président est toujours président. Vous pouvez voir ici que dans l'élection qui a eu lieu dans le passé, on peut voir les dates, on peut voir les statistiques, combien de personnes ont voté. J'ai oublié de vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans un organe, je vais le faire immédiatement. Donc, si je reviens dans un organe là, par exemple, dans l'organe des modérateurs, vous allez pouvoir voir qui sont les procédures master, qui sont les procédures admin. la liste des normes, donc des membres. Là, il y a une partie des informations qui sont remises parce qu'en réalité, pour chaque norme, on associe un hash de document. Nous, on l'a basé sur IPFS encore une fois, mais ça peut être arbitraire, ça peut être autre chose. Donc, typiquement, pour une élection modérateur, ça peut être un programme électoral, ça peut être... ça peut être ça en fait, ça peut être un tas de trucs. Ça peut être vide aussi. Et du coup, par exemple, imaginons que demain, l'admin se dise bon, en fait, les modérateurs, ils sont sympas, mais moi, je ne veux plus que ce soit les gens qui votent pour ajouter les modérateurs, je veux les rajouter moins. Ce qu'il va faire, c'est assez simple, c'est qu'il va aller... On va ouvrir trois trucs. on va ouvrir la procédure de réforme constitutionnelle, la procédure de nomination et la procédure de l'élection des modérateurs. Dans la procédure ici de réforme constitutionnelle, vous voyez déjà, il me dit, pour faire ça, il faut que vous soyez un admin. Je ne suis pas connecté en tant qu'admin. Je vais me connecter en tant qu'admin, ça va être plus simple. Et là, il me dit, voilà, vous pouvez manager les admins de n'importe quel organe. Je vais choisir mon organe modérateur et je vais dire, je veux remplacer un contrat. Mon admin précédent, c'était... Évidemment, il faut toujours me connecte. Voilà. Mon admin précédent, c'était cette procédure ici. Mon admin que je veux rajouter, c'est celle-ci-là. Je vais l'appeler simplement nomination. Ici, je peux définir les privilèges qu'a ce nouvel admin. Je peux dire, est-ce qu'il peut ajouter des procédures ? Est-ce qu'il peut simplement en enlever ? Est-ce qu'il peut faire les deux ? Est-ce qu'il peut déposer de l'argent ? Est-ce qu'il peut en enlever ? Une fois que j'ai aimé la transaction, c'est soumis au réseau. Et alors, si jamais je vais ici dans l'élection des modérateurs, vous pouvez voir que dans l'organe des modérateurs, l'admin ici, c'est l'élection des modérateurs. Et si j'actualise, j'espère que ça marche, la nomination va apparaître. Voilà. Et du coup, là, en fait, ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais là, en fait, ce que vous avez fait, c'est que concrètement, votre organisation, vous avez changé sa structure, vous avez changé le mode de décision, vous avez juste connecté différents smart contracts entre eux. Donc, si demain, quelqu'un vous dit, en fait, cette procédure de nomination, elle est plus légitime, on veut maintenant mettre une élection où il y a 50 personnes qui doivent se battre pendant trois jours à faire des enchères, et puis ensuite, on mettra un truc aléatoire qui regardera le prix du pétrole et qu'il l'implémente, qu'il le met dans un smart contract, vous pouvez le faire, en fait. Et juste, c'est ça qui va être utilisé dans votre organisation. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite démo de la plateforme qu'on va proposer. L'idée, c'est vraiment, enfin, toutes les impôts qui sont là, après, vous pouvez les récupérer avec les BI assez facilement. Si vous voulez construire votre propre interface par-dessus, vous pouvez également. Là, ce qu'on veut, c'est juste avoir des outils qui fassent que ce soit facile à déployer. Parce qu'aujourd'hui, quand on déploie des DAP, très souvent, ce qui est fait, c'est qu'il y a un owner sur le contrat, puis quand il y a des modifications à faire, c'est une personne qui prend la décision. Alors, votre DAP, elle a beau être décentralisée, s'il y a une personne qui peut éteindre le contrat comme ça ou prendre des décisions inadilatérales, ça pose des questions. Plutôt que de mettre simplement une adresse, utiliser les connecteurs qu'elles aident, par exemple, pour dire, c'est la personne enregistrée dans tel organe, à partir de là, en fait, vous pouvez avoir une procédure arbitraire qui vous permette au début de votre application de prendre des décisions arbitraires rapidement. Et puis, quand vous voulez avoir plus de légitimité avec votre communauté, commencez à construire des processus de gouvernance complexe, arbitrairement complexe, par-dessus votre DAP. Voilà, c'était pour la démonstration. Parlons un peu de où est-ce qu'on va avec tout ça. Donc déjà, en juin, on va sortir le site qu'on vous a montré à l'instant. Qu'est-ce qu'il y aura de changer dessus ? On va changer un peu, on va faire que ce soit un petit peu plus utilisable. On va afficher le solde des organes directement dans les organes. On va mettre des procédures qui permettent de faire des dépenses, de faire des dépôts et de voter sur des dépenses. On va intégrer la capacité de signer avec un nano S parce que c'est cool d'utiliser Metamask, mais si jamais vous voulez faire des transactions avec beaucoup de... pas forcément de la valeur numérique mais avec une composante gouvernante importante, il faut... C'est cool d'avoir un hardware wallet. Puis en plus de ça, nous, on pense que cet outil-là, il peut servir dans des conseils d'administration, dans des administrations publiques et qu'aller faire installer un administrateur Metamask sur Google Chrome pour qu'il prenne des décisions en CA, c'est compliqué. Et au-delà de ça, c'est que c'est beaucoup plus safe de le faire avec un nano S. Donc voilà, on va intégrer ça. On est en train beaucoup de regarder aussi comment gamifier la démocratie. Parce qu'en fait, si vous avez vu le système, vous avez dit, vous allez dire, ah ouais, c'est cool, mais par exemple, son élection présidentielle, comment on sait qu'elle se déclenche toutes les 9 minutes ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un truc qui se relance en fait ? Concrètement, comme dans beaucoup de d'apps, il faut qu'il y ait des gens qui viennent appuyer sur des boutons et qui passent des transactions. L'idée, c'est comment est-ce qu'on pousse les gens à faire ça ? Nous, on est en train de regarder très près ce qui se fait dans le domaine des collectibles pour probablement avoir des tokens non fongibles associés aux interactions que vous auriez avec les contrats qui peuvent avoir simplement une valeur de témoin. J'ai participé à tel processus démocratique, j'ai aidé telle organisation à faire ça et c'est cool, je le porte sur un tueur. Ou qui vont dire, qui vont permettre ou simplement en fait permettre à des organisations démocratiques de dire nous, ces badges-là, on les rachète à un certain prix et ça, ça peut permettre à une organisation d'inciter sa communauté à maintenir le système informatique de la propre communauté. On pense qu'il y a des trucs intéressants à voir avec ça et on est en train de les explorer. On va faire en sorte que vous puissiez développer et déployer vos organisations plus rapidement. Et ensuite, à plus long terme, sur quoi est-ce qu'on aimerait bosser ? On va regarder comment faire des votes anonymes parce qu'aujourd'hui, sur l'interium, quand vous votez, c'est l'équivalent d'un vote à main levée. C'est bien, mais on aimerait bien faire plus. On va regarder aussi, là, aujourd'hui, calzen.io, ça va être sur notre serveur. On va regarder comment pouvoir stocker les interfaces sur IPFS pour avoir un truc qui soit à 100% transparent, même au niveau des interfaces, qui soit complètement décentralisé. Et puis, de l'autre côté, on va quand même garder calzen.io et on va regarder comment construire plus d'outils d'analytics, en faire un truc un peu plus complet qui vous permette d'interagir avec vos organisations de façon un peu plus intéressante et aboutie. Voilà quelques mots sur ce qu'on cherche. Déjà, on cherche des testeurs, des développeurs, des gens qui sont prêts à... qui se disent que la méthodologie est intéressante, qui ont envie de regarder comment marchent les contrats, qui ont envie de s'en servir. venez, on sera ravis de partager avec vous le code, d'avoir un avis, ce sera précieux. On cherche des organisations pilotes, vous êtes une association ou vous avez une association qui se dit « Ah, ce serait cool d'avoir un truc quand même sur Ethereum. » Parlons-en, on serait content de voir avec vous comment on peut construire un système de gouvernance pour votre association avec Calzen. On cherche également des partenarières stratégiques. Vous êtes une entreprise et vous vous dites « Tiens, il y a un autre client qui se pose ces questions-là, ce serait intéressant d'avoir un éclairage là-dessus et d'avoir quelques idées. » Venez nous voir, on sera très content de travailler là-dessus avec vous et de répondre aux besoins de vos clients. Quel genre de client ça peut être ? Des administrations, des services publics, des mutuels, des coopératives, des associations, des ONG et évidemment des projets digitaux, des DAP, des projets blockchain qui se posent la question comment organiser concrètement la gouvernance de ma DAP pour lui donner de la légitimité, de la flexibilité et lui permettre d'avancer dans le temps. Voilà. Si tu veux... Ouais, Flore. Du coup, peut-être pour résumer un peu tout ça, c'est peut-être un peu dense, on va essayer de résumer un petit peu. Donc, Calzen, c'est un framework pour construire des systèmes de gouvernance qui sont transparents, qui sont incorruptibles, qui sont modulaires, totalement gratuits, totalement peu de sources. C'est important parce que son utilisation peut améliorer la transparence de certains processus publics, l'interopérabilité de certaines administrations, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est que du coup, le fait qu'on ait construit tout ça sous forme de briques légaux que des gens peuvent assembler, ça fait que différentes administrations pourraient commencer à faire leurs expérimentations dans leurs coins et puis peut-être ensuite converger et créer quelque chose de plus gros. Et donc, voilà, ça permet la transparence, l'interopérabilité des administrations, potentiellement, ça peut conduire à la réduction de certaines dépenses et de certains budgets publics et ça peut permettre d'interagir avec de nouvelles formes de gouvernance tant au niveau local qu'international. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et je vous parle à tous. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions d'office. Je tiens à vous féliciter parce que clairement si vous sortez en fait votre application, pour moi, elle est meilleure que la démo d'Aragon. OK. Clairement. Merci beaucoup. Pour une fois, la France est à faire de l'étoile. Merci. On n'est pas en compétition, on regarde vraiment ce que fait Aragon et je pense qu'ils font des trucs très intéressants. Nous, on a cherché... Pour ceux qui ne suivent pas, qu'est-ce que c'est Aragon ? Je crois que tu essaies de le définir, c'est-à-dire. Alors, Aragon, c'est une organisation... D.A.O. Une organisation décentralisée. Non, OK. C'est une entreprise qui fait la même chose que vous mais qui va utiliser les D.A.O. et les systèmes décentralisés autonomes. Donc, des smart contracts spécifiques. ou votre amélioration, c'est que vous créez ce système modulaire qui est beaucoup plus modulaire, adaptable. Voilà, je pense que... C'est ce que j'allais dire, en fait. Je pense qu'on perd un peu en spécialisation. On n'a pas, par exemple, eux, ils ont des trucs de gestion de payroll. Vous êtes une entreprise, vous voulez faire des payrolls pour payer des gens régulièrement. Nous, ça, on ne l'a pas encore fait. Pas encore, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. On a vraiment essayé de baser quelque chose sur... On ne voulait pas proposer un modèle d'organisation. On ne voulait pas dire la DAO de demain, elle va fonctionner comme ça, mais plus, comment est-ce qu'on fait pour connecter des briques qui fonctionnent les uns avec les autres ? Je ne pense pas qu'on soit exactement sur les mêmes créneaux parce que le but de notre framework ici, ça va être vraiment de construire des gouvernances complexes. Et pour l'instant, Aragon a l'air de plutôt s'orienter vers un peu un modèle prêt-à-porter d'une organisation qui pourra ensuite interagir avec d'autres, se connecter avec des apps qui vont gérer un budget, des paiements, des choses comme ça. Nous, on va vraiment se focaliser sur la gestion des autorisations et de la gouvernance pour en faire quelque chose de complexe. Il faut peut-être poser la question méchante. Vas-y. Combien ça coûte en gaz ? Ça coûte cher pour l'instant. On n'a pas encore regardé trop les optimisations. Je n'ai pas de chiffres là que ça a donné. Je pense que... En fait, à chaque fois qu'on fait après la détermination d'un virtual machine, chaque opération est facturée puisque le code qui est demandé pour exécuter ce type de choses est répliqué sur tous les nœuds du réseau décentralisé. Et du coup, pour pas que les gens fassent énormément d'exécutions, que ce soit extrêmement lourd et que la blockchain puisse ait du mal à fonctionner, plus on utilise du code, plus on utilise de la computation, plus on paye cher. Et plus c'est modulaire, plus on utilise du code. Carrément, parce qu'en fait, à chaque fois, on est pour un nouveau smart contract et puis en fait, nous ne devons rien, on stocke pas mal d'informations. On va stocker des adresses, on va stocker des haches. Donc, aujourd'hui, au Pericle Zen, ce n'est pas nécessairement peu cher. Par contre, il y a deux réponses à ça. Je pense, d'une part, on regarde pas mal ce qui se fait sur les solutions pour le scaling et on espère que des solutions comme le sharding, comme plasma, arrivent vite. On pense d'ailleurs qu'utiliser un standard pour les organes, ça devrait permettre, si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur plasma, c'est avoir un truc qui est relativement standard, ça devrait permettre plus facilement d'utiliser plasma pour ce genre d'application. et troisièmement, on est sur des processus qui ne vont pas te demander une interaction quotidienne. Élire un président, par exemple, tu fais ça tous les ans au maximum. Donc, oui, peut-être que ça a un coût, mais ça ne va pas être un coût qui va... ça coûte peut-être cher, mais ce n'est pas quelque chose que tu fais nécessairement tous les jours. Et c'est des interactions qui ont de la valeur. Par exemple, une décision de conseil d'administration, si ça coûte quelques euros par signataire pour prendre décision pour l'ensemble de l'organisation, ça va te coûter un peu d'argent par signataire, mais tu vas avoir énormément d'utilisabilité pour l'ensemble de l'organisation. Donc, on n'est pas sûr que ce soit la contrainte primaire sur laquelle on doit se baser, mais c'est quelque chose qu'on prend en compte. Effectivement, la réponse qu'on peut avoir là-dessus, c'est que les process de gouvernance, parfois, sont extrêmement sensibles et engagent des très gros enjeux. Une élection politique en France, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour l'idée que c'est quelque chose d'extrêmement important et que du coup, ce coût, en fait, va être justifié par justement les hauts enjeux qui sont attachés aux décisions qui sont prises derrière. Je pense que vous pouvez croire en vous, parce que vous savez comment ça coûte une élection, un ensemble, un conseil d'administration, même si ça coûte 1000 euros de gaz, c'est un milliard du coup. Absolument. Aujourd'hui, ça coûte une quinzaine d'euros pour un votant en France de voter dans une élection classique. Donc, 15 euros en termes de frais de transaction, on peut... Je peux faire donner un ordre d'idées mais vraiment super approximatif. Je sais que quand j'ai fait mes déploiements, le prix du gaz qui est utilisé, c'était Sangway, que le prix aujourd'hui sur le réseau, il est plutôt autour de 10, si je ne me trompe pas. Digway, ouais. Ouais. Et quand j'ai déployé les quatre organisations qui sont relativement simples, ça a coûté entre 8 et 10 ETH. Donc, beaucoup d'argent pour tout déployer. Mais théoriquement, au prix d'aujourd'hui, en faisant toutes les transactions du fait pour régler toutes les permissions et tout ça, pour refaire ces quatre organisations-là, ça coûterait autour d'un ETH. Donc, ce qui est beaucoup d'argent... Enfin, c'est super relatif, je ne l'arrive pas à savoir, mais c'est une boîte transparent. Voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut clairement améliorer le code, c'est ça. Et c'est d'autant plus pour ça qu'on a besoin de vous. Venez regarder ce qu'on fait, dites-nous ce qu'on peut faire mieux. Il y a une question pour la salle, en fait, c'est le niveau de l'érité. Est-ce que vous portez les prises à futur en voiture utiliser différentes plateformes de blockchain ? Comme ça, c'est bien la technologie qui évolue et puis... C'est ce qu'on a mentionné plus tôt. Aujourd'hui, on a basé nos contrats, en tout cas, ce qu'on a fait sur Solidity. Donc, vous pouvez utiliser ça sur l'EVM. Donc, ça peut être utilisable sur Ethereum, sur Quorum et sur potentiellement d'autres architectures. Ceci dit, la méthodologie, le fait d'organiser des organes avec des admins, des masters qui est en fait relativement simple, il n'y a rien qui empêche de la déployer et de la coder sur d'autres langages. Je pense qu'avoir l'interopérabilité entre les blockchains, ce n'est pas nécessairement nous qui le ferons, mais je pense que la méthodologie qu'on utilise, elle peut être implémentée dans notre langage. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Comment est-ce que ce passage est sur l'histoire de Gitcoin parce qu'il faut que tous les nationaux le record pour migrer des versions ou qu'il y a un port, etc. Oui, mais ça, à la limite, ça dépend du réseau que les clients... C'est une organisation qui va concentrer cette gestion pour toutes les platforms. En fait, le projet est open source donc si jamais il y a des gens qui veulent utiliser une version de Kelsen plutôt qu'une autre, nous, à la limite, qu'ils le fassent. Ça ne s'empêche pas d'interopérabilité entre eux ? Je ne peux pas répondre à cette question-là tout de suite. Je pense que c'est compliqué de savoir dans l'at d'office à quel point on va être compatible avec les choses dans le futur. On essaie de faire au maximum pour que ce soit lisible quelle version des contrats est utilisée et comment pour savoir dans le futur, en fonction de la version du contrat, qu'est-ce qui peut être fait. On essaie de faire ça. Merci. Non, je vous en prie. Est-ce que vous avez une notion de conviction que la gouvernance sur la blockchain, c'est l'aspect en fait le plus puissant de la blockchain ? En définitive. Je détecte un peu une question orientée. mais oui, totalement. J'ai vraiment le sentiment que la gouvernance, c'est un peu la... Après, les gens vont croire qu'on est ensemble, on ne travaille pas ensemble. Mais oui, pour moi, la gouvernance, c'est vraiment la killer app de la blockchain. Après Bitcoin, évidemment, la gouvernance, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le cas d'usage de la blockchain. Parfois, on entend que cette techno, c'est un peu une solution en quête de problème. Moi, je ne pense pas du tout. Et le problème, il est là, je vais m'expliquer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci pour cette question. Mais je pense absolument que c'est ce qui va déterminer vraiment l'avenir de la technologie. Du coup, je renchirai sur la question. Je n'ai pas envie de trop l'orienter, mais je vais le faire parce que c'est pas trop fort. C'est trop tard. C'est trop tard. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse que les organisations qui utiliseront une gouvernance décentralisée via la blockchain, par exemple l'Ethereon, et par exemple votre solution, seront plus efficaces, plus adaptées à leur environnement que les autres qui passent par exemple par de la bureaucratie ou du papier ? Je pense que c'est... Moi, je ne me risquerai pas à répondre à la question. Je pense que c'est une bonne question, mais il est trop tôt pour le savoir en fait. C'est un nouvel outil. Moi, personnellement, je pense que la gouvernance est un des aspects très intéressants de la blockchain. Est-ce que c'est le meilleur ? Je pense qu'il y en a plein, mais en tout cas, celui-là est très intéressant parce qu'aujourd'hui, les processus démocratiques qu'on a, ils sont pour beaucoup basés sur du papier, de l'encre, des briques. Et c'est la meilleure solution qu'on a jusqu'ici pour organiser un grand nombre d'humains. Et là, on a pour la première fois réellement quelque chose qui permet de faire ça de façon légitime et décentralisée à très grande échelle. Alors, je pense, mais on verra dans quelques années, je ne suis pas devin. Moi, je pense que oui, en fait, ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'il y a plein de nouveaux modes d'interaction qu'on n'a pas explorés. Comme disait Louis tout à l'heure, réunir 60 millions de personnes pour prendre une décision, c'est compliqué. Alors, du coup, on ne le fait qu'une fois tous les cinq ans. Mais si demain, ça devient beaucoup plus simple pour les gens de collaborer et de s'exprimer, je pense qu'il y a plein de choses super intéressantes qui vont ressortir de ça et personnellement, je suis très curieux de voir ce que ce sera. Je ne sais pas si toi, c'est ce que c'est pour vous. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne me risquerai pas à dire ça comme ça, en tout cas. Moi, je suis convaincu du fait que cette technologie peut effectivement réaliser des gains d'efficience ponctuels. Ça, c'est sûr. Moi, je suis ensuite convaincu que ça peut apporter plus de flexibilité à ces organisations et du coup, effectivement, leur permettre d'évoluer plus rapidement, d'être plus réactifs, etc. Mais ça, c'est une conviction et ça reste à prouver, en fait, dans les faits. Et c'est pour ça, voilà, on est au tout début d'une aventure. Enfin, on, c'est vraiment les blockchains en général et c'est tout ce mouvement-là. Il faudra déterminer si effectivement, c'est le cas ou non. En tout cas, on sera ravi de pouvoir mettre notre pierre à l'édifice et voir ça de l'intérieur, en tout cas, en première ligne. Il y a un côté limitant aussi parce que, du coup, vous parliez de clarté de mettre de la démocratie mais il y a des institutions qui ont un intérêt au succursissement, de leur déchissement. Du coup, est-ce qu'il y a aussi d'imposer ça en disant, oui, on commence par les associations mais on aimerait qu'il y ait une véritable décision importante ? Je ne sais pas qu'une autre question est-ce qu'on peut s'en servir pour faire ce qu'on veut ? Si jamais on veut créer une autocratie, on peut en fait. La seule valeur, alors nous, à titre individuel, je ne m'avance pas en disant qu'on trouve que la démocratie c'est cool et que collaborer en ayant l'input de tout le monde c'est cool. le seul truc qui est réellement radical et auquel on ne peut pas passer à côté dans notre framework c'est de la transparence. C'est juste le fait de dire que si on a un mode de gouvernance, il a beau avoir tous les côtés négatifs du monde, ça peut être une autocratie, en tout cas, c'est assumé. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui prend une décision et que c'est la seule personne qui prend la décision, c'est assumé, ce n'est pas caché, ce n'est pas sous le tapis, c'est formalisé et c'est dans le clair. Je suis particulièrement attaché à un concept qu'on a vu tout à l'heure mais qui est plus que la démocratie en elle-même parce que c'est devenu un terme un peu galvaudé, c'est le concept de séparation des pouvoirs. C'est vraiment, je pense, ce que Kelsen apporte aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est une séparation des pouvoirs au niveau directement de ces nouvelles formes de lois qui vont émerger qui sont les smart contracts. Et donc, séparation des pouvoirs et du coup, hiérarchie des normes, en fait, Kelsen, un organe, ça n'est qu'une hiérarchie des smart contracts, finalement. C'est un ensemble, c'est organiser, en fait, un ensemble de textes de lois, entre guillemets, qui sont aujourd'hui horizontaux et c'est les organiser verticalement, en fait. Donc, voilà. Puis après, sur la question, on n'impose rien à personne, donc les gens sont libres. parce que quand l'un est clair, si l'autre n'est pas clair, bon, c'est possible. Puis après, évidemment, on promeut, ces formes de démocratie au niveau global, ça, c'est des choses qui nous engagent, mais après, voilà, c'est pas un pari très risqué, c'est le pari de la démocratie, c'est aujourd'hui, il faut aller chercher loin, les gens qui sont contre, contre. J'entends parler d'une première expérience d'élection à grande échelle en Sierra Leone sur le blockchain. Non, je crois que ça a été démenti quelques jours après, si je ne me trompe pas, je n'ai pas trop suivi l'actualité, mais si je ne me trompe pas, c'est un groupe de personnes dans un bureau local ou régionale qui a comité sur une blockchain les résultats de l'élection en disant « Ouh, on a fait l'élection sur la blockchain ! » Et puis le gouvernement qui a dit « Non, non, on ne trompe pas, ça ne compte pas. » Donc bon, c'est un peu difficile d'y voir clair. Maintenant, le vote sur la blockchain, il y a plein de gens qui se posent dessus. Je sais qu'il y a une ACO qui s'appelait VoteM, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je sais qu'il y a plein de gens qui se posent sur la question. La question, c'est une fois que tu as voté, qu'est-ce qui se passe après ? C'est donner des dents à ton vote. Ce n'est pas juste compter, mais se dire « Qu'est-ce qui se passe après ? » Et comment tu fais que le vote affecte la structure du vote primaire ? C'est ça le problème. Tu veux une question aussi, monsieur ? Ah oui. Vous n'avez pas trop parlé de l'aspect sécurité ? Enfin, de l'aspect... Je ne sais pas. Parce qu'hier, j'ai lu l'article que vous avez publié sur Medium où vous parliez beaucoup de failles de sécurité avec beaucoup d'élections qui a misé sur Internet, notamment un papier de l'Université de Michigan sur le vote électronique. Je voulais essayer d'apprendre sur le vote électronique. Oui, j'ai lu. Du coup, je suis surpris que vous ne m'avez pas de plus à évoquer. Mais alors, sécurité dans quel sens ? Parce que le framework lui-même est sécurisé dans la mesure où on ne peut pas rajouter des normes ou des entrées dans nos organes n'importe comment. On ne peut pas remplacer les administrateurs d'un organe n'importe comment. Et on ne peut pas remplacer les masters n'importe comment. Donc ça, de ce point de vue-là, je ne connais pas du tout le niveau technique, mais j'imagine que c'est attaquable. En fait, le principe de la Blockchain Ethereum, c'est que tous ces smart contracts que tu vas déployer, c'est la vraie évolution d'Ethereum et de toutes les monnaies qui auraient fait la même chose par la suite. C'est que tu vas être dans un écosystème de la Blockchain Ethereum. Donc, ta sécurité est égale à la Blockchain Ethereum. C'est vrai qu'après, il y a une question qui est plus large, c'est que si jamais tu veux changer les résultats d'une élection, tu dois acquerir l'ensemble du réseau Ethereum. C'est pour ça qu'on se base sur cette Blockchain-là, parce que comme on va voir, c'est là. Il y a effectivement plusieurs niveaux dans ta question. Il y a la sécurité du protocole en lui-même, il y a la sécurité de l'application de ce que je viens de dire, et puis ensuite, il y a la sécurité du processus de vote. Les opérations de vote en elles-mêmes doivent être sécurisées et là-dedans, vont rentrer l'intégralité du stack qui va être utilisé entre le votant et le décompte final. Et donc, je pense que dans ta question, ce qui se cache, c'est comment on fait pour assurer la sécurité des interfaces, c'est-à-dire que la personne va voter en utilisant nos interfaces qui sont des interfaces web pour l'instant, classiques, qui communiquent avec un serveur qui est centralisé. Du coup, la question, c'est comment on fait pour être sûr que la personne qui vote ici nous, notre interface ne soit pas piégée, etc. Et ça, c'est des bonnes questions. Il faudra auditer le code et prouver qu'on a construit les choses de manière sécurisée pour montrer que c'est pas... Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, ensuite, c'est les servir directement depuis BFS. On pourra checker directement. Est-ce que le code qui a été publié, c'est le code qui s'exécute ? Et du coup, prouver que en fait, les opérations de vote sont sécurisées de bout en bout. Mais on est d'accord pour l'instant, c'est pas le cas et on en est encore un petit peu loin. Donc, pour vraiment arriver à concilier toutes les contraintes que j'évoquais tout à l'heure de transparence, de sécurité, d'anonymat du vote, etc., etc., on n'y est pas encore tout à fait. Ce qu'on... Par contre, là où on est, c'est qu'on se rend compte qu'on peut faire le pari que ces technologies-là vont évoluer pour permettre ces meilleures intégrations et du coup, arriver aux objectifs qui sont les nôtres. Mais vous pensez qu'on pourrait développer un truc comme l'anonymat du vote en rendant sur... avec la bloquée... Ben, nous, on va poser un fait sur le sujet. L'avantage de tout l'écosystème Ethereum et c'est la raison pour laquelle on a choisi cette performance aussi, c'est qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question. Il y a plein de gens qui bossent sur l'anonymat du vote et il y a plein de gens qui sont dans la même démarche que nous de partager ce qu'ils font. Et nous, nous, ce qu'on fait spécifiquement, c'est vraiment la gouvernance. Le vote, c'est une question intéressante mais je suis sûr qu'il y aura des blocs de vote qu'on pourra intégrer petit à petit et on ne cherchera pas à réinventer la roue parce qu'il y a des gens qui font des trucs mieux que nous. On le mettra dedans. Ça sera très bien. Et par rapport à ce qu'il a dit, la sécurité des smart contracts ? C'est une bonne question. Ben là, pour l'instant, il faut qu'on... Ça, c'est ça, c'est... Aujourd'hui, c'est un être qui le manque. C'est genre pour relire ce qu'on fait, pour nous donner, nous dire « Ah, il y a un bug ici. Ah, ça, ça pourrait être mieux fait. Ah, on pourrait optimiser le gaz. » Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Il n'y a pas de moyens d'aller vite là-dessus. C'est bon. Par rapport à l'enlèvement, si je viens compris, en fait, on ne peut pas supprimer des données d'une blockchain. Ça veut dire que ne stocker pas les données personnelles passant avec des données qui peuvent les équipements personnelles dans un vote, c'est ça ? Alors nous, là, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on stocke sur la blockchain spécifiquement, c'est une espèce publique. Donc ça, ce n'est pas quelque chose où tu identifies quelqu'un spécifiquement directement. On va stocker des « hash » donc des références scriptographiques. Donc pareil, la donnée est obsusquée. On peut prouver que la donnée existait à un temps spécifique et on peut prouver qu'une référence fait... Enfin, qu'une mention dans un organe fait référence à un ensemble de données spécifiques, mais on ne stocke pas des choses directes en clair. Enfin, en fait, maintenant où j'y pense, si, on stocke juste un truc qui est le nom de certaines normes, mais on le fait par commodité et c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire à faire. Mais du coup, non, on évite parce que stocker des données sur une blockchain privée avec le GDPR dans trois jours maintenant, c'est vraiment demander des coûts. Ça veut dire que ça, c'est à chaque organisation de décider comment elle va gérer les données personnelles en dehors de cette blockchain ? Voilà, c'est ça. Tu vois, si vous voyez par exemple, vous voulez vous présenter à une élection, vous voulez y associer à un programme, vous allez mettre le hash de votre programme et puis de toute façon, les débats pour l'élection, ils ne vont pas se faire sur la blockchain, ils vont se faire sur des plateformes à côté. Vous allez pouvoir dire pour voter sur cette élection-là, votez pour moi, mon programme, il est là. Vous pouvez voir que ça, c'est le hash et effectivement, c'est ce qui est enregistré dans la blockchain. Voilà, en fait. Pour la preuve d'identité, ça c'est encore un autre débat. Comment est-ce qu'on enregistre les gens dans les organes de membres ? C'est une vraie complexité et c'est pareil, il n'y a pas de réponse bien aujourd'hui. Pour ce qui est de stocker le contenu, nous aujourd'hui, notre plateforme, on l'a vraiment orienté vers l'IPFS parce que c'est utilisable en prod en fait, tout bêtement. Et du coup, on peut stocker un hash et on peut avoir accès à un réseau global qui va stocker le document qui correspond à ce hash. Donc nous, aujourd'hui, on a fait le choix de l'IPFS. Maintenant, ce n'est pas la seule solution et si jamais, vous voulez stocker un hash qui est hashé d'une autre façon ou qui marche sur une autre plateforme, c'est possible. Une petite question pour revenir à l'utilisation par les structures privées. Vous disiez que ce n'était pas possible d'utiliser justement QelSem pour faire une solution de payroll. Mais du coup, je me demandais qu'est-ce qui empêche de plug-in le propre smart contract avec un payroll ou n'importe quel autre utilisation. Rien, faites-le, c'est trop bien. Non, on n'a jamais dit que ce n'était pas possible. En fait, on a dit qu'on ne l'a pas implémenté. C'est différent. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps pour le moment jusqu'ici. On n'a pas eu le besoin. Spécifiquement, les contrats qu'on a mis en place, ça va être des votes pour rajouter des normes, des votes pour des dépenses, des votes pour rajouter des admins et des masters, des votes, on a fait des élections many to one et many to many pour désigner des représentants. Mais les aspects opérationnels, on ne les a pas encore mis en place. Et ça, en fait, c'est pas... Enfin non, au contraire, on peut complètement le faire. Et on peut complètement écrire un smart contract qui va dire c'est la personne répertoriée dans tel organe qui a le droit de déclencher le payroll. Et avant de faire le payroll, il faut bien vérifier que la personne est répertoriée dans tel organe. On peut imaginer un tas de trucs. Un truc simple à faire, ça pourrait être un smart contract qui dit si jamais tu es répertorié dans tel organe, tu as le droit de te faire payer tant tous les mois et tant que tu es dedans, tu peux venir clémer ton truc régulièrement. Il y a plein de façons de le faire après. C'est ça qui est très intéressant pour le coup, c'est que les organes, c'est super standard. C'est l'objectif d'avoir un truc qui soit carré et qui soit envoie d'hab partout. Les procédures par contre, toutes les organisations, tous les modèles de gouvernance sont distincts. C'est ça qui est assez marrant. Tout le monde vote d'une façon différente. C'est assez facile à voir d'ailleurs. On essaie de faire des procédures qui sont le plus modulables possibles et qui permettent de mettre plein de paramètres. Mais voilà, il y a plein de choses à faire sur les procédures. Au niveau du vote, vous regardez pour les... Enfin, tu as parlé des votes qui étaient à main levée, mais vous regardez aussi pour les... We Deal Commit ou pas ? Pour les ? Pour les votes We Deal et Un Commit. Je ne suis pas sûr de voir ce que c'est. Tu votes avec... En mettant un salt et à la fin du truc, tu lis en cliquant ton salt ou en fait que tu as bien fait ça. Tu vois ce que tu veux dire ? Non, on n'a pas regardé ça encore. Mais c'est intéressant, tu vois, ça peut être... Typiquement, c'est des procédures qui sont intéressantes et il y a plein de... Enfin, c'est pareil en fait, c'est des procédures qu'il faudrait qu'on mette en plus. Mais ouais, ça c'est vrai que ce serait super intéressant. Et juste, la gestion de l'identité, vous regardez un peu avec support ? On n'a pas encore eu le temps de se pencher là-dessus, mais apparemment, effectivement, ils font plein de choses intéressantes. carrément. Merci. Cool. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on va être, je pense, juste à côté pour boire un verre. Donc, n'hésitez pas. On peut continuer la conversation juste à l'extérieur. Merci. Merci. On a tout chippé directement, le code est utilisable et on a fini. Oups. Pas prévu de ce que fait l'ICO et ce n'est pas vraiment dans le plan. Ooooooooh. 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 Ooooooooh.